Musique Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Il va falloir que Dieu agisse sur ta façon de voir, sur ta perception, sur ta vision. Dis-moi Amen. Donc mourir à soi, mourir à soi c'est également changer sa perception. Ou mourir à soi c'est voir comme Dieu voit. Donc un homme commence à mourir quand il commence à voir comme Dieu voit. Dis-moi Amen. Dis-moi un homme commence à mourir quand il commence à voir, à percevoir comme Dieu voit et comme Dieu perçoit les choses. C'est un challenge que Dieu a et je vous le dis c'est la vérité, ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de titre. Tu peux avoir un titre de pasteur, d'évêque, de bishop, d'archevêque, d'évangéliste international et avoir une façon de voir ou voir les choses contrairement à ce que Dieu voit. Donc cela tient au cœur de Dieu, que les hommes puissent voir comme ils voient. Alléluia. Parce que notre vision influence notre vie ou influence notre destinée. Et je l'ai dit dimanche dernier, un homme, les hommes ne voient pas la vie ou ne voient pas le monde tel qu'il est, mais voient le monde tel qu'ils sont. Donc en réalité nous voyons les choses comme nous sommes et non pas comme les choses sont. Dis-moi Amen. Donc si tu peux voir les choses telles qu'elles, pas telles qu'elles sont mais telles que tu es, alors tu es ta façon de voir. Et c'est important de le comprendre. La preuve c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes souvent influencés quand vous voyez quelque chose qui paraît différent. Si quelqu'un entre dans cette salle, il gare une voiture, une mêbac, dernière génération, il descend de sa voiture avec deux jeunes gens, clairs, avec, tu vois, bien habillés. Et tout de suite, la façon dont le service d'ordre va les recevoir, il va les conduire dans la salle, sera différent si c'est un frère qui est descendu d'un taxi avec un jean déchiré. Ils vont dire, oui tu veux quoi, qu'est-ce que tu veux, bon asseoir-toi derrière là-bas. Mais lui ils vont l'escorter pour dire, oui, venez, 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 avancez, avancez. Mais quelqu'un va vouloir s'asseoir derrière, il va dire, non, 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 venez, venez, venez. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose. Et donc, nous traitons les gens comme nous les voyons. Tu vas voir que le respect que tu accordes à quelqu'un ou à une entité dépend de la façon dont tu vois la personne. Je te dis la vérité, tu ne vas pas avoir de respect pour quelqu'un si la perception que tu as de lui n'est pas la bonne. Donc, en réalité, on ne juge pas les choses telles qu'elles sont, mais on les juge telles que nous sommes. C'est pourquoi, si tu ne deviens pas la bonne chose, tu vas tout juger selon le mauvais que tu es. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. Amen. Et ce matin, comprenez ce que je vais vous dire. C'est un message simple, mais c'est un message qui est essentiel pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Dites-moi Amen. Amen. Trois types de perceptions importantes que je vais mettre à ton appréciation ce matin. Numéro un, c'est ce que j'appelle la vue obscure ou la perception obscure. Alléluia. Dis avec moi la vue obscure. Quand on parle de vue obscure, ici, on parle de vue confuse. vue obscurcie. Hein, mais quand on parle de vue obscurcie, ça a à voir avec une seule chose, le manque de connaissance. Direquement le manque de connaissance. Plus fort. Plus fort. Et ici, ce premier point est un point qui se réfère à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'importe le statut qu'il a, médecin, pharmacien, grand intellect, tu as fait la NASA, tu es quoi, tu es qui, tu n'es pas qui, tu es président de la République, tu es un érudit dans la connaissance, c'est pas ça qui compte. Un homme qui ne connaît pas Dieu a une perception obscure. Amen. Dis-moi, amen fort. Amen. Parce que souvent, nous les hommes en général, quand quelqu'un a fait de brillantes études, quand quelqu'un a des diplômes importants, on se dit, wow, cet homme-là, il doit avoir un jugement très aiguisé. Donc, on est souvent prompt à aller vers ces gens-là pour leur dire, nous te soumettons à une situation, qu'en penses-tu ? Mon ami, tu vas t'égarer. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme qui n'est pas arrivé à la connaissance de Dieu, qui a une perception ou une vue éclaircie. Non. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'importe les études qu'ils aient faites, qu'importe le niveau social qu'ils ont pu avoir dans la vie, leurs perceptions ou leurs vues sont obscurcies. Parce qu'ici, l'enjeu, ce n'est pas le frère-là, comment on appelle ça ? Ce frère-là, il est intellectuel, il a beaucoup de choses qu'il sait. Non. L'enjeu, ce qui donne de la clarté, ce qui donne de la lumière à une perception, ce n'est pas la connaissance mondaine, c'est la compréhension des Écritures. Oh, dis-moi un Amen bien. Dis encore Amen, s'il te plaît. C'est pourquoi, Église, ce premier point est important. Toute personne qui ne connaît pas Dieu a une compréhension ou a une perception obscurcie. Ça, c'est le premier type de perception. La perception obscurcie ou la vue obscurcie. Elle est confuse. Et ce type de vue-là, elle est confuse. Et lorsque tu opères dans ce niveau, alléluia, tu deviens vulnérable et ta faim, c'est la perdition. Ta faim, c'est la perdition. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. Lis-moi ça. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est détruit. C'est ça, sans frein. C'est-à-dire, il n'y a pas de balise. Là où la vision n'est pas, il n'y a plus de balise. La vie va dans tous les sens. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce premier point, là où la vision, il n'y a pas de vision. Quand on dit qu'il n'y a pas de vision, ça veut dire que la vision est obscurcie. Alléluia. Ça veut dire que cet homme n'a pas de compréhension des choses de Dieu. Et quand on n'a pas la compréhension des choses de Dieu, la vision est obscurcie. Et je vous ai dit, dimanche dernier, lorsque Pierre a fait le commentaire pour dire, « Seigneur, on ne peut pas accepter que tu es à la croix », le Seigneur lui a dit, « L'idée que tu as, mais un scandale, parce que c'est une pensée humaine, c'est une idée humaine. Arrière de moi, Satan. Donc, je vous ai dit que tout ce qui est humain est sous le contrôle de Satan. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Pierre, que tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas être approuvé par Dieu. C'est pourquoi il faut arrêter de dire, « Oui, c'est vrai, Dieu a dit, mais le bon sens me demande d'eux. » Vous savez, quand Dieu a dit, il n'y a plus de bon sens. Parce que le meilleur des bons sens, là, ça sent mauvais. Parce que je vois des gens qui ont cette sagesse humaine et qui même essaient de l'envoyer dans l'église. Pendant des réunions, oui, bon, chez nous au village, on dit, quand tu t'as soin et puis le tabouret chauffe, ça veut dire, ça veut dire, désiste-toi comme ça dans l'église. Au lieu de chercher à prendre des versets, et puis ils sont là, et puis on l'appelle le sage, et puis il dit, « Ouais, c'est moi le sage, ouais. » Et puis quand on parle, et puis il sort des proverbes, il dit, « Oui, mais la Bible ne nous dit pas de ne pas avoir nos proverbes. » La Bible, là, c'est un livre, mais il faut qu'on ait nos proverbes. Chez nous au village, on dit quoi ? Quand tu vois le chien marcher, ils ont de ces trucs. Moi, amis, à partir d'aujourd'hui, mets ta main sur ton front. Dis, « Je vide ma tête de tous ces proverbes insensés du village. » Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu est insensé. Je vous dis. Maintenant, si ton proverbe, là, a une base scriptuelle, OK, si ton proverbe, là, peut trouver une racine dans la Bible, je t'autorise à le citer. Mais s'il ne trouve pas de racine dans la Bible, mon ami, oublie ça ! Alléluia ! Alléluia ! Deuxième type de perception, c'est ce que j'appelle la perception déformée, ou la vue déformée, ou la vision discontinue et irréelle. Ici, quand on parle de perception déformée, ça ne veut pas dire que la catégorie de personnes dans ce tableau numéro 2, ce sont des gens qui ont la connaissance. Le problème, c'est que leur connaissance est erronée. Le premier niveau, il leur manque la connaissance, donc leur vision est obscurcie. Le deuxième niveau, la vision est déformée. La vision est discontinue. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance de Dieu, mais cette connaissance-là est déformée. Je vous dis, 70% des chrétiens sont dans cette catégorie. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de trucs que pasteur, achevêque, international, bishop, archange, je ne sais pas quel nom, on donne encore au pasteur. Chérubin, protecteur. Il y a des pasteurs qui s'appellent Chérubin. Qu'importe le titre que tu as, mon ami, ici, deuxième niveau-là, la plupart sont là. Perception déformée. Et je vous dis, c'est un danger ici, il y a un gros danger ici. Alléluia. Le danger, le danger, il y a un gros danger ici. Alléluia. Parce que ici, la perception déformée peut te conduire à la séduction. Parce que la séduction, c'est quoi? C'est être dans le faux, mais croire qu'on est dans le vrai. C'est-à-dire, tu arrives, tu as une connaissance. Tu peux démontrer ta connaissance. Tu es fier de ta connaissance. Tu te vantes de ta connaissance. Le problème, c'est que c'est une connaissance erronée. Donc, un homme séduit, c'est un homme qui est dans le faux, mais qui croit être dans le vrai. C'est ça, la séduction. Amen. Et beaucoup de gens sont à ce niveau. C'est pourquoi, vous, en tant que chrétien, ce matin, ma prière pour vous, c'est que Dieu illumine votre esprit pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le problème avec la vision ou la perception déformée ou confuse, c'est qu'elle peut t'amener dans plusieurs calamités. Et je vais vous dire, ici, je parle maintenant des chrétiens qui ont la connaissance de Dieu. Le problème, c'est que quand ta connaissance de Dieu n'est pas la bonne, ta perception devient déformée. Mais quand ta perception est déformée, tes expériences seront déformées parce qu'un homme est sa perception. C'est par notre perception qu'on fait ce qu'on appelle le process des informations que nous recevons. et c'est par notre perception que nos expériences au quotidien sont. Donc, quand la perception est déformée, tes expériences seront déformées. C'est pourquoi la façon de voir est importante. Je vous ai dit tout à l'heure que vous voyez la vie, non pas comme elle est. Donc, quelque chose peut être correct. Toi, tu peux voir ça mal si toi, ta perception est déformée. Tu vas crier sur tous les toits. C'est comme on m'a parlé de ce monsieur qui arrive quelque part, il dit ici, ça sent mauvais. Il va là, ça sent mauvais. Il rentre dans sa chambre, ça sent mauvais. Il sort, il dit ça sent mauvais. À un moment donné, il se fâche contre tout le monde, il dit le monde sent mauvais. Et puis, il y a quelqu'un qui lui dit non, non, non. Le monde ne sent pas mauvais. Regarde. Le problème, c'est qu'il est allé au WC, il a gratté sa barbe. Donc, il a oublié et puis le truc, il est resté ici. Maintenant, il dit tout ça. Alors que c'est lui-même qui est le problème. Donc, vous voyez que quelqu'un peut, il dit tout ça. Il insulte les gens. Vous n'avez pas balé ici. Pourquoi ici, ça, comme ça? Vous n'avez même pas mis parfait. Alors qu'il est le problème. Donc, si tu ne te règles pas, tu vas avoir des problèmes là où il n'y a pas. Tu vas faire des analyses mais qui sont des analyses erronées. Le problème, c'est qu'une analyse que tu fais d'une situation, c'est celle-là que tu appliques à ta vie. Donc, si ce qui processe l'information est mauvais, tu vas appliquer un mauvais résultat à ta vie et tu vas avoir une expérience qui n'est pas bonne et tu vas te plaindre de tout le monde alors que tu es le problème. Alléluia! C'est pourquoi avoir la bonne perception est important. Et l'un des gros problèmes que j'ai remarqué dans l'Église, pourquoi la majorité des chrétiens ont une vue déformée, ont une perception déformée des choses de la vie, c'est lié également au fondement de leur vie. La façon dont on commence la vie chrétienne est très, 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 très importante pour ce qu'on devient. Frère, beaucoup de gens commencent la vie chrétienne par le miraculeux. On ne commence pas la vie chrétienne par le miraculeux. Si tu es allé à la mauvaise école, frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pourquoi il y a des personnes dans cette salle. On doit déconstruire ta vie et reconstruire ta vie. Non, non, non! Il y a un processus de déconstruction que nous sommes en train de faire. Si vous voyez que Dieu nous maintient sur ce thème de mourir à soi pour vivre pour Dieu, c'est parce que Dieu est dans un business de déconstruction. Il y a des fondations, il y a des vies ici, là. Dieu veut déconstruire. Parce que ce qui est là, là, n'est pas la bonne. Les fondements sont mauvais. Les fondements sont mauvais. Et si tu n'es pas rattrapé 25 ans après, 30 ans après, 40 ans après que tu aies vécu dans l'église et que tu aies pratiqué le christianisme, ça va te rattraper. Je connais plein des gens qui viennent ici. Le monsieur est à l'église il y a longtemps, il est chrétien. Mais ces fondements qui ne sont pas bons le rattrapent plus tard. Frère, quand on vous demande de bien commencer, si vous êtes chrétien, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il faut commencer bien. Il faut bien commencer. Je bénis Dieu parce que tu es assis dans une église où les choses sont placées là où ça doit se placer. Non, non, je te dis la vérité. Il y a même des vieux chrétiens de 40 ans, 50 ans de conviction, quand ils rentrent ici, ils sont obligés de reconnaître qu'il faut reprendre à zéro tout. Mais c'est ton salut. C'est ton salut, hein. Parce que si ta perception des choses sont mauvaises, le problème, c'est que la perception est bâtie sur la conviction. Ce que tu sais de Dieu est ce qui bâtit ta perception. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné au départ? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné quand tu t'es converti? Quand tu as rencontré le prophète sur qui tu as donné ta vie à Jésus il y a quelques années, il t'a dit quoi? Le pasteur avec qui tu étais il y a 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Si ces enseignements sont erronés, tout est faux à la base. Il faut qu'on reprenne tout. C'est pourquoi la connaissance de Dieu n'est pas négociable. Un homme qui ne connaît pas Dieu tel qu'il est est un homme qui aura une vue déformée. S'il y a quelque chose que vous devez poursuivre, c'est qui est ce Dieu? Comment il opère? Vous savez, je vous assure, même nous, pasteurs, on apprend chaque jour à le connaître. Chaque jour, on découvre qu'il est un mystère. Parce que la Bible que vous voyez là, il y a tellement d'événements dedans. Satan a parlé dans la Bible. Les hommes ont parlé dans la Bible. Certains même se sont trompés, c'est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup, ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est la volonté de Dieu dans la Bible. Il y a des choses qui sont écrites là. Dieu s'est écrit parce qu'il fallait tout écrire. Mais il y a des choses qui n'accomplissent même pas la volonté de Dieu. Vous prenez la vie de Job, Job a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Plus tard, il s'est ressaisi. Plus tard, il s'est ressaisi. Il y a des prophètes qui ont dit des choses que Jésus a déconstruit après, a détruit après parce que ce n'était pas juste. Donc, ne prends pas la Bible. Hé, la Bible, hé, la Bible, je dors avec la Bible. Tu dors avec ta Bible, ça te va te chicoter la nuit. Mais si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, Satan ne peut pas te chicoter. Donc, ce qu'il faut avoir et rechercher, qui est Dieu? Parce que Dieu a ses voies, a ses façons de faire, a ses façons de penser. Dieu a sa perception. Dieu a ses manières. Il faut connaître ces choses. le danger, c'est d'avoir une idée de Dieu sans le connaître réellement. Beaucoup de gens ont une idée de Dieu. Voilà pourquoi les gens vivent la calamité et tu sais, tu peux vivre des cauchemars et tant si dans la maison, ça ne change pas Dieu. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui me disent, non, moi je suis en Christ, quand on est en Christ, on a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles et puis ils citent la parole de Dieu. Aucun malheur ne peut m'arriver. Aucun malheur ferait ce verset-là. Aucun malheur à la voir. Mon ami, lis bien le verset. Lis bien le verset. Aucun malheur ne peut arriver là. Tu sais à qui ce verset est adressé? Aucun malheur ne peut arriver à ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent leur Dieu. Mon ami, je te dis, si tu ne le connais pas, tu peux citer ce verset-là. Malheur va t'arriver. J'ai vu des pasteurs mourir d'un accident. J'ai vu des hommes de Dieu mourir de maladie. J'ai vu des chrétiens qui prient, qui prient, qui prient, expérimenter des calamités jusqu'à même les païens en leur bouche comme ça. Ça peut arriver ça à un chrétien? Où était Dieu? Il était là. Le problème, un homme expérimente son système de pensée. Un homme expérimente sa perception qu'il a des choses de la vie. La vie va te donner ce que tu lui donnes. Il n'y a pas prié. Écoute-moi bien. Donc, quand on prie pour toi là, c'est pour que la sagesse vienne dans ton esprit. C'est-à-dire que, hier, j'étais en train de méditer et puis je me suis rendu compte pourquoi Dieu exige la méditation. Pourquoi Dieu veut que les chrétiens puissent le connaître. Frère, tu ne peux pas avoir les résultats d'un homme si tu ne fais pas comme lui. Moi là, si tu veux avoir mes résultats, commence à penser comme je pense, à réagir comme je réagis. Là où je ne serai jamais allé, il ne faut pas aller là-bas. Ce que je ne ferai jamais, il ne faut pas faire. Donc, tu commences à faire les choses comme moi, je les fais, tu auras mes résultats. Sinon, tu ne peux pas dire que je veux ces résultats et puis tout ce que tu fais, c'est le contraire de ce que je fais. Tout ce que je pense, mes systèmes de pensée dominants, mes valeurs, mes valeurs, mes valeurs, parce que les valeurs d'un homme, ce sont ces systèmes de pensée dominants. Moi, j'ai des valeurs. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je n'aime pas la médiocrité, par exemple. Quand les choses sont médiocres, je ne peux pas comprendre que les gens fassent les choses et puis il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de style dedans. Ça me fatigue. Si tu ne peux pas accepter ça, on est différent. Quand tu le veux ou pas, on est différent. On est différent. Toi, tu peux voir les fils traîner, ça ne te gêne pas. Mais moi, quand je vois ça net, ça fatigue mon onction. Maintenant, si tu ne peux pas être comme ça, on est différent. Parce que moi, c'est mon système de pensée, moi, ce sont mes idées. Moi, c'est ce que j'ai comme valeur. Dis-moi, Amen. Dieu a ses valeurs. Si tu ne peux pas penser comme Dieu, accepter de voir les choses comme Dieu les voit, mon ami, toi et Dieu, vous êtes différents. Et si vous êtes différents, résultat différent. Des calamités. j'ai vu des gens, j'ai vu des gens vivent. C'est pourquoi, si tu es là ce matin, ma prière pour toi, au-delà de la pratique, de la religion, connaît ton Dieu. regarde ton voisin, il faut connaître Dieu. Dis-lui ça bien, pardon. Il faut connaître Dieu pour toi-même. Je te dis, souvent, je vois certains frères, quand on leur dit, il faut étudier, mais non, moi, je ne suis pas pasteur. Tu sais, je te dis, connaître Dieu, c'est pour ton salut. Ce n'est pas une affaire de tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur. Tu t'amuses avec la connaissance de Dieu. Tu vas rater le but. Parce qu'une pensée qui n'est pas la bonne, une perception qui n'est pas la bonne, elle va t'envoyer dans le décor. C'est pourquoi, ce n'est pas tout le monde qu'on écoute sur Internet. Ce n'est pas tout les sujets. Il y a beaucoup de choses que les gens racontent sur Internet. c'est la pensée humaine. C'est la pensée humaine. À force de tout regarder, tu vas prendre un virus. Le point, c'est que si un virus entre dans ton système pour le sortir, un virus, il peut endommager ton système. Un seul virus. Par exemple, il y a des gens qui croient que Dieu peut tout faire. Beaucoup de chrétiens croient ça. Non, Dieu peut tout faire. ce n'est pas vrai dans l'absolu. Dieu ne peut pas tout faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non, tout ce qui arrive dans ma vie, Dieu est au contrôle. Ce n'est pas vrai dans l'absolu. Ça fait religieux, ça fait spirituel de dire ça. Moi, ma vie, il n'y a rien qui arrive si Dieu ne le permet. Si quelque chose est arrivé, c'est que Dieu l'a permis. Si tu penses comme ça, des mauvaises choses vont t'arriver. Et puis, tu vas dire que c'est Dieu qui l'a permis. C'est une mauvaise conception de la façon de voir Dieu. Tu ne connais pas Dieu, c'est pourquoi tu parles comme ça. Dis donc, Dieu qui est là, Dieu peut tout faire. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Cette phrase il y a beaucoup de pensées humaines que les gens inscrivent. Et ça est là. Et les chrétiens souffrent aujourd'hui. Ça fait que leurs vues sont déformées. Et malheureusement, les expériences suivent. Alléluia ! Beaucoup de chrétiens pensent par exemple que la religion ne sauve pas. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais beaucoup ne croient pas que la religion peut perdre. La religion peut perdre. Moi, partout où on dit Jésus, je m'assois là-bas. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas partout où on dit Jésus. Jésus s'avérait. Il y a des gens qui s'appellent Jésus-Abidjan ici. Donc si on te dit ah, M. Conan Jésus habite là, on en dit Jésus. Moi, partout, on dit Jésus, je m'assois là-bas. Va t'asseoir chez M. Conan Jésus. Tu vas voir si ça peut t'arranger. Chez Conan Jésus. Ou bien va chez Jésus Kwasiobwe, ancien journaliste. Alléluia ! Donc, ce n'est pas le titre Jésus, Jésus. Ce n'est pas ça. Non, moi, partout, on dit Jésus. Ça fait qu'ils n'ont pas de discernement. Aujourd'hui, ils sont assis ici. La semaine prochaine, on dit qu'il y a un prophète qui est arrivé du Zahir. Le Zahir n'existe plus, mais il est arrivé du Zahir. Ils sont là-bas. Le monsieur est devenu clair comme ça, et puis il y a des coins noirs, 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 et puis il dit, il fait descendre du feu du ciel. Le monsieur est assis là. Il dit, mais pasteur, il n'y a rien de mal. On dit, c'est un pasteur, il prie Jésus. Ah bon? Après, on dit, il est chez un certain gars qui, lui, il fait comme ça, il fait comme ça, tombe, et puis il prend son pied et la puce sur toi et il dit, allez, va, tu es guéri. Ça, c'est à quoi un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Dieu, on peut t'enlever une maladie, on peut t'enlever un problème, mais ce n'est pas ça le plus important. Et ton salut. Prêche même plus le salut. Prêche plus le salut. On prêche qui veut bonbon, qui a besoin de mari. Tu es malade, tu seras guéri. Donc ça devient le fond de commerce. Venez, vous serez guéri. Venez, vous aurez tout ce que vous voulez. Venez, vous aurez les millions. On ne dit plus aux gens ce qui est le vrai salut, la transformation de la vie à l'image et à la ressemblance de Christ. Nos églises sont remplies de chrétiens hybrides. Ils sont tous sauf chrétiens, ils ont le nom chrétien, mais leurs expériences, tout autre chose. En tout cas, si tu es entré ici, attache ta ceinture, tu vas changer. Dis à ton voisin, tu vas changer. Tu vas changer. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est ressuscité, pas pour autre chose. Quand tu vas commencer à avoir la perception de Christ, quand tu vas commencer à voir les choses comme Dieu voit les choses, tu ne feras même pas d'effort, les choses vont te suivre. Je vous dis, c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a eu la victoire. C'est lui, les âmes ont reconnu. C'est lui, la mer a reconnu. C'est lui, la terre a reconnu. C'est lui, les richesses ont reconnu. Si tu deviens comme lui, les mêmes choses qu'il a reconnu vont te reconnaître. Je te dis, voilà la vérité, voilà la vérité. Quand ils vont voir que tu es devenu comme lui, ils vont, la façon dont ils ont servi Jésus, c'est comme ça, ils vont te servir. Ce n'est pas micmac. Que Dieu t'aide à avoir la pensée de Christ. Mais, cela commence par prendre conscience que avoir ou voir comme Dieu voit. Il faut retourner à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, retournons à la parole. Oui. Vous savez, moi, chaque jour, je découvre un peu qui est ce grand Dieu, comment il opère. Cela fait que je suis quelqu'un de très, 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 très vigilant quand il s'agit de parler de Dieu. Quand tu veux m'expliquer Dieu, il faut attacher ta ceinture parce que tu t'amuses, je vais te récaler tout de suite. Oui, parce que même quand vous lisez la Bible, il y a tellement de choses qui peuvent sembler contradictoires. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu a frappé, Dieu a tué, Dieu a ouvert même la terre, les gens sont morts. Mais en réalité, est-ce que c'est Dieu qui le fait? étudie la vie de Christ. Un jour, j'ai posé la question au Seigneur, il m'a dit non, ce n'est pas moi. On dit, j'ai frappé, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais frappé quelqu'un. J'ai dit, ah bon? Mais dans l'Ancien Testament, on voit des versets où on dit, l'Éternel le frappa, l'Éternel le tue. Il dit, non, 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 ce n'est pas moi. Pourquoi ce n'est pas toi? Il dit, Jésus est venu pour me révéler. Jésus est venu pour me révéler. Jésus est celui qui révèle Dieu dans tout ce qu'il est. Donc, tout ce que Jésus n'a pas fait, moi le père, je n'ai jamais fait. Si tu peux observer dans toute l'histoire de la vie de Jésus, Jésus n'a jamais tué un homme. Ça veut dire, Dieu n'a jamais tué. Maintenant, tu me diras, mais et le verset qui dit que Dieu ne fera pas et Dieu a tué parce que les gens ont désobéi. J'ai dit, c'est là où il faut avoir la compréhension des Écritures. C'est très important. Écoute-moi bien. L'autorité, Dieu donne. Dieu donne l'autorité. Quand Dieu donne l'autorité à un homme, il a l'autorité. Le problème avec les hommes, c'est quoi? Satan utilise beaucoup l'autorité des hommes pour faire certaines choses. Par exemple, si un pasteur te maudit, te dit, toi, tu ne vas pas réussir. Ça va arriver. Mais ça va pas, ça va arriver, non pas parce que Dieu veut que ça arrive, mais ça va arriver parce que le pasteur-là a l'autorité. Et Satan, donc, utilise l'autorité du pasteur-là pour faire ce qu'il a dit. Il peut même dire disparaître, puis tu vas disparaître. On va dire, hé, quand l'homme de Dieu parle, ça arrive. Non. Ce n'est pas Dieu qui a accompli ça. Satan a utilisé son autorité pour faire ça. Donc, Satan utilise l'autorité des gens pour faire certaines choses. Si tu veux connaître Dieu, connaître Jésus, tu verras qui est Dieu. Tu veux voir comment Dieu pense, connaître Jésus. Il est celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'expression du Père. Je suis la face du Père. Quiconque me connaît, connaît Dieu. S'il y a une seule chose que Jésus a fait, c'est ce que Dieu fait. S'il y a une seule chose que Jésus n'a jamais fait, c'est ce que Dieu ne fera jamais. C'est simple, c'est très simple. Très simple. Alléluia. Jésus, c'est pourquoi tous ceux qui disent oui, la maladie, oui, Dieu utilise la maladie, Dieu peut te frapper, Dieu peut mettre des problèmes sur toi parce qu'il veut t'enseigner les choses, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire la tempête ne viendra pas, elle viendra, mais qui en verra la tempête, ce n'est pas Dieu. La tempête va venir, mais ce n'est pas Dieu qui envoie la tempête. Mais tu es équipé face à la tempête. Dis, je suis déjà équipé. Donc, en tant que chrétien, il est important d'avoir la bonne compréhension des Écritures. Diretement, j'ai la victoire. La victoire. Troisième type de perception importante. C'est ce que j'appelle la perception ou la vue biblique. C'est la bonne perception. La perception équilibrée qui est basée sur la compréhension équilibrée des Écritures. Voilà celle que Dieu veut pour vous. Voir comme Dieu voit, interpréter comme Dieu interprète, comprendre Dieu dans ses voies, ne pas privilégier ses oeuvres au-dessus de ses voies. Parce que Dieu est plus grand que ses oeuvres. Et ce n'est pas tout ce que Dieu fait qu'il approuve. Je vous ai dit dimanche dernier que Dieu peut te bénir pas parce qu'il t'approuve, parce qu'il veut juste que tu arrives à la répentance. Donc, il y a des grâces, même il y a des positions qu'il peut te donner. Mais cette position-là, ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Non! Il veut juste que tu comprennes que tu dois changer quelque chose. Non, non, non. Je suis béni. Voilà, j'ai tout ce que je veux. Bénédiction de l'Éternel pousse à la répentance. Dis Amen. Oh, plus fort que ça. Voilà pourquoi je veux demander à tous les chrétiens qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui ne sont jamais passés par les cours de base. Retournez faire les cours de base. Je vous assure, vous allez gagner plus de temps si vous voulez, essayez. Asseyez-vous, n'allez pas faire les cours de base. La plupart des frères qui ont fait les cours de base, qui ont pris le temps de bâtir les fondements, qui ont eu le temps d'avoir la vision équilibrée des choses de Dieu. Frère, ils prennent de l'ascendance, ils vont vite, ils gagnent du temps. Tu viens de quelque part, même si tu as été chrétien pendant 20 ans. Frère, il y a toujours une déconstruction. Vous n'avez pas vu que quand une maison est bâtie et qu'à un moment donné, on voit que la maison, les fondements ne sont pas bons. Si on veut faire quelque chose de sérieux, on fait quoi? On détruit toute la maison. On ne vient pas mettre des piliers dans la maison. On s'est dit, finalement, c'est inutile. Allez, cassez-moi tout ça et rebâtissons les fondements. Vrai ou faux? Donc, il n'y a pas de honte à aller s'asseoir pour reprendre. Parce qu'il y a des choses, tu as l'impression que c'est du béaba. On dit le nom de Jésus. On parle de la Bible, son origine. On parle de ces choses. Tu dis, ces choses-là, moi, je les sais. Tu penses que tu les sais. Tu les sais en général. Mais il y a des éléments clés. Je veux t'exhorter à retourner au cours de base, au cours de discipola. C'est pourquoi, quand je vois ces jeunes gens qui vont au cours de... La plupart des frères qui sont actifs dans l'Église, qui sont importants dans l'Église, mais ce sont les frères qui ont suivi les cours. Je vous dis la vérité. Les pasteurs peuvent témoigner. Les frères les plus efficaces, les frères les plus équilibrés, sont ceux qui ont pris le temps d'aller s'asseoir et d'étudier la parole de Dieu. La plupart du temps, les gens se trouvent trop grands. Trop, oui, je vais aller faire quoi? Aller m'asseoir dans une petite classe. Mon ami, c'est pour ton bien. Parce que si ta perception est déformée, ta vie sera déformée. La perception d'un homme détermine s'il manifestera l'incrédulité ou la foi. Quand nous lisons l'homme 13, verset 30, l'histoire des espions qui sont allés espionner le pays que Moïse a envoyé. Alléluia! Caleb fitter à le peuple qui murmurait contre Moïse. Mais pourquoi le peuple murmurait contre Moïse? Hein? Il murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays. » « Montons, emparons-nous du pays. » Nous y serons quoi? Lisez plus fort. Un cœur. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent « Nous ne... » « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Car il est plus fort que nous. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vu, ils ont vu des géants, ils ont vu les fils d'Anak. Ils disent « Non, 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 non. » « Ça, là, nous, on ne peut pas. » Les hommes, j'ai vu, on dirait trois étages, là. Ce n'est pas possible. Même si Dieu descend, là, ce ne sera pas évident. Non, 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 non. Mais Caleb a vu également les mêmes hommes. Il les a vus. Mais il dit « Non. » Pourquoi? Caleb connaissait son Dieu. La Bible déclare de Caleb qu'il avait un esprit différent. Frère, pour avoir un esprit différent, il faut connaître son Dieu jusqu'à un certain niveau. Le même Caleb, là, frère, il a été élevé comme esclave. Il a grandi comme esclave. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Ça veut dire quoi? Dans la foule du désespoir, tu peux être un espoir. Je veux challenger quelqu'un. Frère, l'environnement est important, c'est vrai. Mais dans le désespoir, dans la culture égyptienne, dans ce qu'ils ont vécu, dans les problèmes qu'ils ont vécu, Caleb a gardé son esprit différent. Il n'était pas seul l'été avec Josué. Ils ont connu leur Dieu. Quand un homme connaît Dieu, ce qu'il sait de Dieu ne surpasse ce qu'il voit. Caleb dit, non, même si je vois une montagne, mon Dieu que je sais et que je connais est plus grand que la montagne. Alléluia. Ça, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. C'est un système de pensée. C'est une perception. Ta perception détermine si tu vas être un homme de foi ou un homme d'incrédule. Et la plupart des chrétiens sont incrédules. Tu me diras, mais parce que moi, je ne suis pas incrédule. Moi, je crois en Dieu. Je vais te prouver que tu es incrédule. L'absence de résultat est la preuve de ton incrédulité. Donc, l'incrédulité ne se définit pas par un terme. L'incrédulité se définit par l'absence de résultat. Si ce que tu cherches là, tu ne l'as pas, tu es incrédule. Dans le domaine, tu es incrédule. Dis-moi, Amen. Mais tu es incrédule. Ta foi n'est pas encore opérationnelle parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni fils d'homme pour se répentir. C'est qu'il dit qu'il a la capacité de le faire. Le problème, c'est qu'il le fait avec toi. Voilà, voilà, voilà le facteur compliqué. Dieu le fait toujours avec toi. Dieu le fera toujours avec toi pour ne pas qu'on dise que Dieu est injuste. Dieu vient, il fait avec toi. Maintenant, si tu n'es pas prêt, c'est toi qui rétarde la partie, le miracle. C'est comme je viens, je dis, soulevons la table. Je vais t'aider. Prends l'autre côté, je prends l'autre côté. Et puis toi, tu dis non, je ne suis pas prêt. Tant que tu n'es pas prêt, moi j'attends. J'ai ma force, j'ai ce qu'il me faut, mais je t'attends pour bouger. Il y a beaucoup de gens que Dieu attend pour bouger. Prends la décision ce matin. Arrête de pratiquer la religion. Ta vie va ressembler à rien. Tu vas souffrir. Tu vas venir t'asseoir à l'église. Est-ce que vous savez que ça fait mal de venir à l'église, de prier, de jeûner, de faire tout ce que tu fais là et puis résultat zéro. Ça fait mal, ça ne te fait pas mal. Pendant que certains chrétiens vivent, ils sont heureux, Dieu les bénit, ils sont à l'aise, ils ont 10 millions de salaires par mois, ils ont mes bacs, ils ont 4-4, Lamborghini, ils ont ça. matin midi soir, ils vont où ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, le même Jésus qu'ils savent. Quand ils disent Seigneur, Dieu apparaît. Quand toi tu dis Seigneur, c'est le soleil qui apparaît. Quel type de vie tu veux vivre? Choisis simplement de le connaître. J'ai compris que quand Jésus dit mon joug est léger, ce n'est pas faux. Réussir sa vie chrétienne n'est pas compliqué. Sauf que c'est trop simple pour beaucoup. Non, non, je vous dis à Bété, ça a l'air très simple. On leur dit, tu veux réussir? Ils disent oui. Connais Dieu et connais le bien. Quand tu vas commencer à voir comme lui, tout va te réussir. Il m'a dit, c'est tout. J'ai quatre bouteilles d'huile d'olive de 25 litres. Tu ne peux pas prier dessus pour moi pour que chaque matin je me lave avec. Et puis, il n'y a pas de jeûne de prière que tu peux me conseiller là. 150 jours, je bois l'eau seulement à midi, c'est tout. Puis le reste, c'est terminé. C'est-à-dire que les chrétiens aiment ce qui est compliqué. Tant qu'on ne les mystifie pas. Même quand ils viennent te voir, ils sont malades et tu dis, ok, Seigneur, merci pour la guérison. Pasteur, tu as fini. quand ils te quittent. Je te dis, souvent dans les veilles de prière, si on met trois pasteurs pour prier pour les gens, regarde-les, il vient quelque part, au nom de Jésus, quand il sort du rang où il doit s'asseoir, puis il est dans l'autre rang. Il dit, il n'a même pas prié. parce qu'il faut qu'on attrape sa tête, qu'on s'écousse sa tête jusqu'à sa sévère, sa sévère se retourne. Alléluia. Maintenant, on lui dit, ça va? Tu es un peu tourné, dis oui. Bon, maintenant, tu vas, tu prends la bouteille d'olive que je t'ai donnée là. Un minuit moins cinq. Tu te réveilles. Tu cries Jésus sept fois. C'est fait, c'est fait. Il est convaincu que cette prière-là, elle est prophétique. Mais les histoires de Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu l'as fait. Mon frère reçoit. Amen. Ce n'est pas suffisant. Voyez? La foi en Dieu. Frère. Donc ici, on a deux catégories. Ceux qui ont cru parce qu'ils connaissaient leur Dieu et ceux qui ont hésité, ceux qui sont restés incrédules, ceux qui sont restés pessimistes parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qui les a envoyés. Je prie que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu saches qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé a la capacité de te tenir. Dis Amen. Quelles que soient les difficultés, il peut te tenir. Fais-lui confiance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Oui. Développez votre vision. Élargissez votre vision. Ésaïe 54, verset 1 à 3 dit ceci. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Élargis la tente. pour élever mon niveau pour élever mon niveau. Parce que je sais que le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est proportionnel à mon niveau de perception. Si je veux aller au-delà, je dois créer la plateforme qui peut tenir le prochain niveau. Si je ne crée pas la plateforme pour tenir le prochain niveau, le prochain niveau ne viendra pas. ça veut dire, et je l'ai dit si je donnais cet exemple, tu as une maison de 600 mètres carrés, donc disons 300 mètres carrés. Toi, tu aspires à une maison de 1000 mètres carrés parce que tu veux une piscine dans ta maison. Et tu vas voir l'architecte. L'architecte n'est pas un magicien. Et tu dis à l'architecte, fais-moi une maison de 1000 mètres carrés sur un terrain de 300 mètres carrés et mets une piscine. Est-ce qu'il peut? L'architecte va te répondre. Trouve-moi un terrain de 1000 mètres carrés. Rachète les terrains de tes voisins à côté. Quand ça va faire 1000, 1200, je peux réaliser pour toi ce que tu veux. Tu veux changer de niveau? Tu veux vivre dans une maison plus grande avec piscine et avoir des chambres plus grandes? OK. Rachète les terrains qui sont autour de toi pour que ton terrain de 300 mètres carrés devienne 1200 mètres carrés. Le monsieur dit non, 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 non. Je n'ai pas l'argent pour racheter d'autres terrains. Prends mes 300 mètres carrés, sors-moi une villa de 1000 mètres carrés avec piscine. Entre les deux, qui est un sorcier? Hein? C'est le monsieur qui veut qu'on consiste pour lui-là, non? Vous êtes d'accord avec moi? Tu comprends que souvent, c'est toi le sorcier. quand tu traites avec Dieu. Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Seigneur, je veux que ma tente grandisse. Ta tente, c'est ta vie. Ta tente, c'est ta vie. C'est ta destinée. Tu veux que cette tente la grandisse. OK, pour faire grandir une tente, il faut faire grandir l'espace. Parce que la tente tient sur un espace. On ne peut pas faire grandir une tente sans faire grandir l'espace. Il dit maintenant élargis l'espace de ta tente. qu'il dit nan, 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 nan. Quel est l'espace de ta tente? Ta tente, c'est ta vie. Quel est l'espace de ta tente? C'est ton mindset. Un homme a pour fondement ses pensées, sa perception. C'est ça le fondement de ta vie. Dieu dit maintenant change les choses. Commence à voir différemment pour que je puisse avoir de l'espace pour faire ce pour toi. Il dit nan, 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 je ne change pas. La façon dont j'ai toujours été là, je vais rester comme ça mais toi, réalise autre chose. Ça ne passera pas. Il y a des milieux dans lesquels tu n'entreras pas. Les milieux vont te rejeter si tu n'as pas la mentalité de ces milieux. Tu sais ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec des milliardaires parce qu'ils n'ont pas la mentalité. C'est-à-dire c'est le milieu qui va les vomir. Parce qu'il y a des milieux qui nécessitent un certain mindset. Église de Jésus-Christ. Il faut un changement. Si on ne change pas, on sera toujours dans la petitesse. On va avoir quelques, un, deux pasteurs qui ont fait l'effort de comprendre ce qu'on est en train d'enseigner là et qui ont hissé leur ministère au niveau de méga church. Mais quand on va avoir dit c'est des incovertis, il n'y a plus de communion. Ils sont beaucoup. Ils sont 40 000. Ça rentre, ça sort. Mais à quel moment ils vont se saluer? À quel moment ils vont avoir communion? Jésus n'est même plus là-bas. C'est toi qui penses ça. Jésus n'allait pas aller chercher les gens qui sont dehors et gagner le monde. Ça veut dire quoi? Autant de monde qu'il y a dedans, il y a toujours un système pour les canaliser et maintenir la présence de Dieu. Il faut faire les choses autrement. On ne peut pas continuer au 20e siècle, 21e siècle à faire les choses comme il y a 25 ans en arrière à l'église. Changez ici. Mais vous prenez deux artistes sur le marché. Qu'est-ce qui fait qu'un ça marche, l'autre ça ne marche pas? Un a changé ici et puis il a adapté son ici au marché. L'autre il a gardé ses mêmes pensées et puis il est là tous les matins jeûne de prière. Pour Ria Kata, Seigneur touche les gens pour qu'ils achètent mon album. Likra, Maru, Rikri, Kopara, Seigneur que les gens achètent mon album. Que je sois le super chanteur de ma génération. Oh Dieu! Oh Dieu! 45 jours de jeûne de prière. Mon ami, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va te connaître. Crée, compte Facebook, va sur Twitter, va sur Instagram, commence à faire le truc, entre ici, sort ici, sponsorise, fais comme ça, fais, entre et puis change ici là, ici là, ici là. Ah, moi internet je n'aime pas, je n'ai même pas email. Ok. Toi, ton album, vous allez rester au village, vous trois et personne d'autre. il y a des choses, il y a des choses, prière même ne peut pas te sauver. Dieu va t'amener à réfléchir pour dire change. Le monde est devenu un village. Est-ce que vous savez que le monde est globalisé? Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de visibilité dans le monde si tu ne comprends pas comment le monde opère. Mais c'est une, il faut ajuster ici là, ajuster ici là. Sinon, tu peux avoir de la qualité avec toi. Mais personne ne saura que tu as la qualité là avec toi. Comment Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils prennent ce que tu as à prendre là? Comment? Je dis souvent, mais pasteur, maintenant, tu es dans ton église avec 15 personnes, tu ne fais que crier, hey, 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 sur 15 personnes. Ok. Mon ami, toi, ton onction et ta prédication et tout ce que tu sais là, ça va rester dans la salle là jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu veux donner de la vitesse à la parole de Dieu et permettre à Dieu de gagner avec toi, mais il y a des supports importants. Ici, 18 heures, le même message que tu as crié sur 15 personnes là, ici, 18 heures, tu peux être à 25 000 vues. Les 25 000 personnes qui ont regardé là, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu peux étendre le règne de Dieu. Je vous dis, si vous ne changez pas ici, ici, là, Dieu ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire pour vous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même la qualité de vos relations avec les autres est fonction de la perception de la perception que vous avez. Oui, je vous dis, tu traites les gens comme tu les vois. Donc, souvent, la qualité même de tes relations dépend de la perfection. C'est pourquoi quand quelqu'un a une mauvaise perception de la vie, en général, il ne s'entend pas avec beaucoup de gens. Il a toujours des problèmes avec les gens parce que c'est un gars, il voit tout à l'envers. Tu parles comme ça, lui, il va processer ça, ça sort dans sa tête, là, ce n'est pas bon. Il est en train de penser à autre chose. Donc, il est tout le temps en parlable ici, en parlable ici. C'est comme une soeur. Elle était dans le groupe musical il y a très longtemps, dans le temps. Et puis, un jour, elle vient à mon bureau et me dit, mais pasteur, les gens ne m'aiment pas. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, partout où je vais, les gens me disent, moi, je suis comme ça, je ne suis pas bon. J'ai dit, vraiment, les gens aussi. Pourquoi ils ne t'aiment pas? Elle dit, non, moi, je ne comprends pas. Même dans le groupe musical, les gens ne font que parler de moi. J'ai dit, mais est-ce que tu as, tu as vu la chose dans le sens contraire? Et si c'était toi le problème? Non. Pasteur, je ne fais rien. Je ne fais rien du tout, mais je ne sais pas. Peut-être, il y a des démons qui m'attaquent ou bien on a dû, parce qu'il faut que tu me fasses une délivrance, parce que je ne sais pas, on a dû mettre un foulard noir. J'ai dit, ce n'est pas foulard noir. Change d'attitude, change ton comportement. Parce que c'est facile de voir les autres. C'est facile de dire, les gens ne m'aiment pas. C'est facile de dire, les gens ne sont pas bons avec moi. Mais toi, tu es quoi? Toi, 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 quelle est toi ta responsabilité dans l'affaire? Tu fais quoi et puis on ne t'aime pas? Toute vision en trois composantes, futur, présent, passé. Si votre façon de percevoir les choses ne change pas, ça va limiter votre futur, saboter votre présent et là où vous devez tirer bénéfice de votre passé pour avancer, vous allez détruire votre présent et votre futur. mourir réellement et de façon pratique, c'est voir comme Dieu voit. Décider désormais de voir comme Dieu voit. Décider de voir comme Dieu voit, c'est aller à la parole de Dieu, à la recherche, à la reconquête de qui est Dieu pour toi. Voir comme Dieu voit est la clé de la mort à soi. La vraie clé. Jésus a dit je ne fais que ce que je vois mon père faire. Toute sa vie, il n'a fait que voir, il n'a fait que ce qu'il a vu son père faire. Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Quand vous allez commencer, c'est très important, suivez-moi ici, à voir comme Dieu veut que vous puissiez voir, la première chose qui va arriver à votre vie, c'est que la façon ou la perception de Dieu que vous allez épouser va challenger votre présent. Votre présent sera challengé. Vous saurez, parce que quand un homme fait le choix de voir comme Dieu voit, il reçoit une nouvelle connaissance. Cette connaissance va challenger ta réalité présente. Et tu sauras que ça là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu sais, tu sauras dans ce que tu fais jusqu'à ce que tu commences à voir comme Dieu voit pour comprendre que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Tu n'es pas en train de faire la bonne chose. La première chose, quand tu vas commencer à voir comme Dieu voit, tu comprendras que ce que tu fais là n'est pas bon. Je prie que Dieu vous aide à voir comme il voit. Dis-moi un Amen. Parce que tu sais, tant que tu n'arrives pas là, tous les conseils qu'on va te donner. Tu vas croire que tu es dans le vrai. Tu vas te justifier. Tu vas bavarder. Oui, laissez-moi. Vous voulez m'appuyer. Vous voulez m'empêcher de m'exprimer. Laissez-moi jusqu'à ce que Dieu te mette sa pensée dans ta pensée. Tu vas commencer à pleurer toi seul, pleurer pour dire j'agissais pas bien. J'agissais pas bien. Ça va te challenger. Deuxième chose, quand tu vas commencer à voir comme Dieu voit, la conséquence de faire le choix de voir comme Dieu voit, ça va agir sur tes actions et ta relation. les choses deviendront conformes. Tu seras productif. Parce que quand Dieu te donne sa pensée, tes fruits changent. Tu vas commencer à être productif. Tu vas commencer à faire certaines choses que Dieu veut te faire. Parce que tu sais, quand tu commences à voir comme Dieu voit, systématiquement, la conséquence tu commences à agir comme Dieu agit. Quand tu commences à agir comme Dieu agit, tu commences à voir des résultats dans ta vie. Donc, tu commences à être productif. Vrai ou faux? Vrai. Troisièmement, quand tu vas commencer à voir comme Dieu voit, voir comme Dieu va créer en toi de nouvelles opportunités. Il va exposer ton vrai potentiel. tu vas commencer à voir au-delà du naturel. Tu vas vivre par anticipation. Quand tu commences à voir comme Dieu voit, la pensée de Dieu et la perception de Dieu créent en toi de nouvelles opportunités. Ta vue change. Tu commences à voir au-delà. Tu deviens maintenant un être surnaturel. Tu ne vois plus comme tout le monde. Parce que ta vue, c'est la vue de Dieu. Ta pensée est la pensée de Dieu. en fait, voilà la clé du surnaturel. C'est la clé du surnaturel. De toute façon, tu es naturel, tu es assis là-là. C'est parce que tu as trop d'idées naturelles. Tu as trop de pensées archaïques naturelles. villageois naturelles. Moi, je n'aime pas parler. Même là où Dieu veut qu'on parle, toi, tu dis moi, je n'aime pas parler. Continue. Ce n'est pas partout où on se tait. Il y a des endroits où Dieu aurait parlé. Parle. Je te dis, je suis dû. Tu es dû, ça veut dire quoi? Je comprends ce mot, je suis un homme dû. Ça veut dire quoi? Un homme dû. C'est à tes yeux que tu es dû. Puis c'est enfant des gens. Le jour où Dieu va tomber sur toi, tu vas comprendre que tu n'es pas dû. continue de faire comme tu veux. Continue de penser comme tu veux. Continue de faire les choses comme tu veux. Continue de raisonner pour dire oui. Oui, mais le bishop a dit. Mais c'est lui. Oui, il a dit. Ce n'est pas moi qui dis. Tout ce que je te dis là. Si ce n'est pas écrit, il ne faut pas faire. Si c'est écrit, il faut écouter. Peut-être que tu n'es pas habitué à ça, mais je te le dis parce que c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Pratique l'évangile. Pratique l'évangile. Moi, j'aime beaucoup changer dans beaucoup de choses. Parce que vous savez, on grandit dans des sociétés où on a vu nos parents faire et très souvent, on reproduit le modèle familial. C'est la seule chose qu'on a vu faire. Papa n'a jamais ri avec ses femmes parce que c'est un polygame. Tu grandis dans ça. Rire avec une femme, c'est un sacrilège. Comment tu peux jouer avec ta femme mais on te trouve à la maison, t'es couru, tu te caches. Non ! C'est, c'est, tu rentres. M'en fout tout. Mettez ça sur la table. Fermez la porte. Je peux avoir de l'eau. Tout est ordre. Tu manges. Tu finis. Tu es assis devant la télé. Je ne veux pas de bruit ici. comme une, c'est-à-dire comme un lion qui est dans, les enfants, quand tu rentres, les enfants, ça va se cacher. Madame, toi, vous ne riez pas. Pas d'anecdote où tu dis quelque chose à madame et puis elle, c'est magique. Elle se dit, hé ! J'ai dit ça à l'église. Et puis les gens disent, tu dis, il ne faut pas dire. Les gens disent, et puis vous riez. Et puis vous vous suivez. Et puis, et puis tu, parce que, mais tu n'as jamais vu ça. Ce n'est pas ta faute. Je peux te comprendre. Mais tu peux épouser une autre façon de faire les choses. Alléluia. Oui, tu peux épouser. C'est une question de décision. Tu n'es pas habitué à jouer madame. Fais tout dans une année. Prends une semaine, deux semaines et vous. Et c'est, tu prends ça, tu fixes ça comme une habitude. Tu dis, chaque année, je fixe deux semaines fermées. C'est moi et madame. On s'en va, que pas, et puis on va jouer. On est là, on va nager. Je la pousse comme ça dans l'OM. tous comme ça. Vous n'allez pas aller. Si tu n'es pas habitué, commence. Prends la décision. Les enfants, prends une balle, prends les enfants, allez, ti, ti, je suis le gardien, puis les enfants, ti, suis-toi, ah papa. C'est bon. Change. La vie, ce n'est pas, tu sais, tu n'as pas décidé de vivre dans ton monde. Et puis, tu ignores tout le monde. Je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Il n'y a personne qui est comme ça. Tu es devenu comme ça. Des circonstances sont rendues comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous sommes devenus là. On a hérité. Mais, que dit la parole? Que souhaite la Bible? Il faut un changement. Dis-moi encore un amène. Parle avec ta femme. Parle avec les gens. Sois ouvert. Ta femme et toi, vous n'êtes pas sur un ring. Tu te lèves matin, tu sais, tu cherches où tu vas mettre l'hypercute. Quand même. Il faut coller la paix aux gens. Tu y amènes. Ne pas sur un ring. Tu es là, tu attends son mantisseur. Je vais lui lancer un truc. Il n'y en a qu'à parler. J'attends son bonjour pour lancer un truc. Tu es possédé. Je te dis, si tu ne changes pas. Je vous parle. Mais, on est publiquement, on est ensemble ici, on parle, on parle. Moi, j'ai vu des gens finir dans la tragédie. Une femme qui pleure le matin me dit, sois ta tête là. Ce n'est pas bon. Tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas bon. Non, mais je ne dis pas seulement pour les hommes. Il y a des femmes aussi qui font souffrir les hommes. Donc, il ne faut pas aussi faire souffrir un homme. Alléluia. J'appelle l'Église au changement. On peut bien vivre. On peut vivre selon le modèle de Christ. C'est une question de décision. Le jour est léger. tu verras les résultats dans ta vie. Quand tu vas commencer à voir comme Dieu veut que tu vois, quatrième point, cela va te connecter à des ressources. Et cela va te connecter à des ressources. et tu ne manqueras pas de ressources pour l'accomplissement de ta destinée. quand tu commences à voir comme Dieu voit, tu commences à voir du discernement. Et tu feras comme Jésus. Là où les ressources vont manquer, tu vas dire aux gens, allez ici, il y a un poisson, attrapez-le. Il y a des lingots d'or pour voir ça dans Matthieu 17, verset 27. Quand tu commences à voir comme Dieu voit, tes yeux deviennent un infrarouge. Dieu te connecte à des ressources. L'argent ne va pas te manquer. Ce qu'il te faut pour devenir ne va jamais te manquer quand tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Quand tu vas penser la chose, Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse pour l'acquérir. Sinon, ta vie sera en manque. Parce que quand tu ne vois pas comme Dieu voit, il y a le discernement qui va te manquer. Tu ne pourras pas anticiper, vivre au-delà. Tu ne verras pas ce que le commun des mortels ne voit pas. C'est-à-dire, tu ne verras pas, tu seras comme tout le monde. Quand tout le monde voit noir, c'est noir. Mais quand tu commences à voir comme Dieu voit, ta vue ou ta perception maintenant traverse le naturel. C'est pourquoi les hommes qui sont morts et qui ont accepté de voir comme Dieu voit, tu leur poses une question. Ils te répondent pour le futur. Je vais terminer avec ceci. Quand tu vas commencer à voir comme Dieu veut que tu vois, tu ne perdras plus ton temps dans les futilités. Pour tout, tu vas aller à l'essentiel. Jean 9, verset 4, Jésus dit, les gens voulaient l'embrouiller, laissez-moi tranquille. Il y a une notion d'urgence, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand tu commences à voir comme Dieu voit, il y a des petits détails dans lesquels tu n'es plus. tu es focus sur le but. J'ai une mission, j'ai un mandat qui a un timing. Je ne peux pas faire tout quand je veux. J'ai un timing. Maintenant, c'est pour ça. Demain, ce sera pour autre chose. Quand tu commences à voir comme Dieu voit, tu ne t'assoies pas et les gens pour taper, manger, arracher, et puis critiquer. Tu n'es plus dans ça. Partout où l'environnement ne participe pas à te construire, tu quittes là. parce que tu vois, quand tu commences à voir comme Dieu voit, il y a des choses qui deviennent un dégoût pour toi. Je te dis, le dégoût des gens qui parlent trop, tu as le dégoût de tout ce qui ne t'avance pas, tu as le dégoût de tout ce qui... Parce que tu vois, tu as changé, parce qu'en fait, c'est ça le changement. C'est ça le vrai changement. Je vous dis pratiquement, voilà le changement. Mais voilà le plus difficile, le plus difficile, c'est ça. Le plus difficile. Le plus difficile. C'est ça le plus difficile. C'est pourquoi les hommes cherchent quelqu'un qui va venir, un superman qui va venir pour dire, oh, tiens, ta situation a changé, puis on dit, amen, ça a changé. Non, ce n'est pas comme ça. tu es le premier acteur ou architecte de ta vie et de ta destinée. C'est juste des décisions importantes que tu dois prendre pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, plus de perte de temps dans des histoires. Il y a des gens, même des plaisanteries que tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les plaisanteries inutiles. Ils vont venir, ils vont te raconter une histoire, dormi debout, ils sont là, ils parlent ici, ils parlent ici. Il faudrait sortir de ça. Un homme focus n'a pas le temps pour les plaisanteries qui n'a pas tête, il n'y a pas que. On parle, oui, ah, tu as appris, laissez ça. Tu seras focus. Qu'est-ce que j'ai à faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et tu vas voir que quand tu vas commencer à pratiquer ces choses, tu vas devenir nette sur naturelle. Parce que c'est ça, en fait, que Christ attend de nous. Ce n'est pas les gros discours, ce n'est pas la puissance de dire, les amis, la puissance, tu vas la manifester quand tu vas commencer à penser comme Dieu pense. Parce que quand tu adoptes les pensées d'un homme, tu deviens lui. Moi, je m'appriais aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à être comme toi, à voir comme toi, à penser comme toi, à réagir comme toi. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal, je vais vous dire la vérité, j'ai du mal à avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un. Je n'arrive même pas. Je ne sais même plus depuis quand mauvaise idée de quelqu'un venu dans ma tête. Ça ne m'arrive même pas. Jamais. Et puis, il y a des histoires comme jalousie. Je ne sais même plus si moi-même, ça m'est arrivé d'être jaloux de quelqu'un. Je ne sais plus ces sentiments-là, je ne sais plus à quoi ça ressemble. parce que je ne permets même pas. Même si quelqu'un est en train de grandir, Dieu est en train de le bénir, je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, c'est sa saison. La mienne arrive. Depuis quand tu as vu une femme qui est enceinte et qui a sept mois pleurer parce que sa camarade vient d'accoucher? Mais tu as su le point d'accoucher aussi? Tu vois que ton mindset change. Ta façon de... Frère, tu ne compéties pas avec quelqu'un. Non! Ah, il paraît que son ministère a 25 000 membres maintenant. C'est éternel, je te bénis. Le mien arrive. Est-ce qu'il n'y a pas l'âme dedans? Il y a une comparaison dedans? Il n'y a pas de jalousie dedans? Tu n'as plus le temps. Tu vois comme Dieu voit. Tu n'es plus dans des suspicions inutiles. Même quand tu as vu le gars faire, tu justifies d'abord peut-être que non, peut-être j'ai mal compris ou bien peut-être qu'il est en train de faire autre chose mais ce n'est pas contre moi. Même quand on a dit c'est contre toi, tu le regardes et puis tu dis bon, il a peut-être mal fait mais je vais lui donner une deuxième chance. Je sais que Dieu peut toujours le transformer mais tu ne l'enterre pas. C'est ce qui fait que souvent il y a toi tu es trop gentil. Je dis tu es trop gentil. Il y a beaucoup de choses que je sais. Souvent je prends les gens même la main dans le sac mais je ne les rejette pas pour autant parce que j'espère en l'éternel qu'ils changeront. Devenez des chrétiens. Devenez des enfants de Dieu. C'est un choix au quotidien. C'est un choix au quotidien. Ça ne va pas faire de toi un coup tu es parfait à 100% mais tu es dans un processus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ça veut dire quoi? Lala si tu n'es pas là-bas avec quelqu'un dans la salle tu n'aimes pas quelqu'un tue cette idée parce que Jésus à ta place aurait aimé la personne. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne pensée que tu as. Quand tu finis le cul de voir la personne je t'aime l'amour du Seigneur que Dieu soit avec toi. Tu seras en train de faire ce qui est droit. les suspicions Non, 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 non Non, non, Lula sors de ça. Quand tu as les bonnes pensées c'est Dieu qui va faire ton combat. Dis-moi amen Dis-moi amen Est-ce que quelqu'un bénit? Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur pour la suite de 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 la